Passionné et passionnant, nouveau tirage, nouveau scénario, un élaboré pour les couples, l'autre pour les célibataires. On est sur le mois de février, le mois des amoureux, le mois des rencontres, le mois de l'amour et surtout des preuves que l'on apporte de son amour à tous ceux qui sont autour de nous, pas uniquement dans un cadre sentimental, ça peut être aussi amical, de famille, on a envie de douceur, on a envie d'harmonie, on a envie aussi de passion. Donc on va faire pour ce mois de février, un petit peu spécial, le tirage du passé, du présent et les actions futures que vous devriez mener pour arriver à avoir cette relation tout à fait harmonieuse, passionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez. On est parti. Bonjour les lions. Alors, la carte d'énergie avec le tarot d'or. Oui, c'est un mois spécial, le mois de février. Donc les couples lions sur ce mois de février. Comment vous sentez-vous sur ce mois de l'amour ? Qu'il faut déclarer ? Un mois où normalement tout devrait être beau puisqu'on fête les amoureux. Allez, vieux en couple pour vous. Oh, l'ermite. Alors, l'ermite en amour, c'est peut-être que vous êtes en train de faire, je dirais, le récapitulatif de votre vie en couple. Vous regardez tout ce que vous avez créé ensemble, tout ce que vous avez bâti à deux, effectivement. Et vous avez peut-être besoin aussi d'un petit temps de solitude parce que vous êtes en train d'analyser cette relation, cette vie que vous avez avec la personne de votre cœur, la personne que vous avez choisie. Et pour avancer, il est bien, c'est vrai, de temps en temps, de savoir se retourner, de savoir regarder le chemin parcouru. Et c'est ce que vous faites, un million. Alors, pour vous, avec l'oracte du petit le normand, il y a des décisions qui seront prises. Les lions en couple. Le passé. Le présent. Et le futur. Alors, ici, on voit qu'il y a une notion de se dire qu'on avance dans une certaine sérénité, dans la fidélité. Vous êtes posé, vous êtes juste, vous êtes droit, vous êtes sur toutes vos actions du passé que vous regardez avec attention. Vous vous dites, je suis une personne bien, honnête, droite, fidèle. Actuellement, il y a peut-être des occasions de sortir, de s'amuser, des invitations, des situations qui se passent à l'extérieur, ici. Et avec ce lice qui nous parle de droiture, mais aussi de sexualité, vous pourriez presque avoir envie d'aller vous amuser dans le jardin. Donc, ici, je dirais plutôt, pour moi, vous êtes vraiment dans la noblesse de la situation relationnelle et votre entourage est identique à vous. Avec l'ours en dernière carte, eh bien, on voit que vous allez prendre certaines décisions. Peut-être un petit peu avec autorité, ici, mais certainement beaucoup de charnel. Vous avez envie de récupérer une intensité relationnelle, amoureuse et passionnelle, ici, puisqu'on a quand même deux cartes de sexualité. Alors, mes amis lions, il semblerait que vous ayez envie de réactiver votre sensualité au sein du couple pour ce mois de février. Vous avez besoin comme d'un petit coup de fouet, j'ai envie de dire. Alors, ou c'est vous qui le donnez, ou c'est vous qui le recevez. Donc, on ne baisse pas de régime au point de vue émotionnel et relationnel. Votre partenaire vous-même, avez envie de contact charnel, envie d'amour, envie de partage et de fusion. Et visiblement, ce sera une franche et belle réussite. Alors, les lions, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous délivrer comme message pour ce mois de février ? Pour nos lions qui sont en couple. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben oui, faites un effort. Si c'est un petit peu en baisse le régime, eh bien, il va falloir y mettre un petit coup de jus pour que ça redémarre. Je vous fais confiance, les lions. Lion célibataire. Alors, quelle est la carte d'énergie qui vous représente pour ce mois de février ? Dans quel état d'esprit vous êtes pour fêter l'amour en tant que célibataire ? Vous avez le huit de pentacle. Alors, avec ce huit de denier, le pentacle de denier, on vous parle quand même d'une récompense, d'une offre, d'une invitation. Vous vous sentez quand même valorisé par une opportunité. Ça serait très bon pour vous de l'accepter. Parce que ça va vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est un petit projet séduisant. Et de toute façon, le temps d'investissement par rapport à ce projet, eh bien, va être rentabilisé dans le futur. Donc ici, effectivement, on peut parler argent, mais on peut parler sentiment. Donc, il y a un investissement à faire qui s'avérera très rentable pour vous, un million, si vous voulez bien vous donner la peine d'y aller. Allez, l'oracle du petit Le Normand vous dit quoi ? En ce qui concerne le passé, le présent et le futur. Vous avez été déjà engagé à millions dans le passé. Visiblement, il y a eu des cachoteries, des secrets dans ce qui s'est passé auparavant. Ici, regardez, le cavalier vient vers vous. Donc, il y a une personne qui est absolument charmante, qui est tout à fait à votre goût, qui est d'allure sportive. Une personne pleine d'entrains, d'allants. Attention, le cavalier peut être un coureur, mais regardez, il regarde l'anneau. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui cherche du libertinage, pas du tout. C'est quelqu'un qui a envie de se poser. Et vous risquez de mettre un terme à cette situation, peut-être par manque d'investissement ou par manque de volonté. Il va falloir réfléchir à la situation, les lions. Visiblement, sur le lieu de votre travail, dans une activité, il y a vraiment une opportunité de rencontre. Et on dirait, visiblement, que vous n'y allez pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est secret, caché ? Ça ne vous convient pas ? Il y a quelque chose, en fait, qui vous rebute ou qui vous repousse, alors que la situation serait tout à fait satisfaisante. Regardez ces deux neufs. Ils nous parlent quand même de satisfaction. Donc, réellement, ici, il va falloir un petit peu les lions pousser à la roue pour avancer et prendre de la hauteur pour aller véritablement dans une relation qui pourrait vous apporter une vraie harmonie et une vraie union. Nos anges de l'amour. Pour vous, les lions célibataires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de février ? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, on ne craint rien. On est un lion et on va rugir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...